Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, vous venez d'annoncer une importante initiative liée à la création d'une chaire de littérature africaine. Parlez-nous et donnez plus de détails sur ce projet. – Ce projet est un projet qui rentre dans le cadre du renouvellement de l'Académie du Royaume du Maroc, telle que l'a voulu sa majesté que deux l'assistent, parce que cette académie, qui était une académie fermée, s'ouvre maintenant à tout un ensemble d'activités qui permettraient à l'opinion publique de suivre les problèmes du temps. Et parmi les points qui nous ont semblé importants, c'est la création d'une chaire d'études africaines, une chaire de littérature africaine, une chaire de pensée africaine pour faire connaître les écrivains, les penseurs, les artistes africains à un plus grand nombre de personnes, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Ici, ce matin, il y a eu l'invitation à un certain nombre d'écrivains, un certain nombre de penseurs africains qui sont venus pour nous dire si cette chaire et la création de cette chaire seraient légitimes ou pas. Et vous avez remarqué l'unanimité avec laquelle nous avons travaillé et qui ont montré qu'effectivement, cette chaire pourrait faire connaître le plus grand nombre de personnes possible ce qui se passe en Afrique au niveau de la littérature, de la création, de la pensée, de la philosophie, de l'art. Vous avez vu la personne qui a parlé de l'Angola et qui regrette que tous les grands écrivains de ce pays-là ne soient pas connus en Afrique même. Ils sont connus au Portugal, mais en Afrique même, ils ne sont pas connus. Ils considèrent que cette chaire est utile pour faire en sorte que toute la création qui se fait actuellement en Afrique soit d'abord connue en Afrique avant d'être répandue dans d'autres pays. Monsieur le secrétaire Perpétuel, est-ce une manière aussi de prouver que le Maroc a des racines africaines et que sans ces racines, il ne peut pas respirer ? Vous avez remarqué, tous ceux qui ont parlé aujourd'hui ont parlé de ces racines africaines. Et ces racines africaines sont plus que ce que vous dites pour non seulement respirer, mais pour faire en sorte que l'Afrique apporte au monde la part d'elle-même. Et le fait que cette chaire soit créée au Maroc et souhaitée par les présents africains qu'elle ait lieu au Maroc, fait en sorte, reconnaît, plus que l'africanité du Maroc, reconnaît le fait que le Maroc est un pays dont la source même au niveau de la, j'allais dire, existentielle est l'Afrique. C'est un projet qui est initié par le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, parce qu'il a pris en compte le fait que les littératures africaines, elles sont plurielles, elles sont écrites en plusieurs langues. Et pour résumer, il y a par exemple le secteur anglophone, le secteur francophone, le secteur lusophone, le secteur hispanophone. Donc c'est des littératures qui oublient parfois qu'il y a aussi une partie des littératures en langue africaine. Donc cette diversité est une chance, il ne faut pas la considérer comme un malheur. Elle nous permet, si nous nous rassemblons en un lieu et avec une perspective, de pouvoir les fédérer. Les fédérer pour éviter qu'elles ne soient produites qu'à l'extérieur, parce que la plupart des littératures africaines couronnées, si vous voulez, celles qui sont consacrées par les grands prix littéraires, se passent en Europe, que ce soit en France ou en Angleterre ou aux États-Unis. Mais il faut aussi que les Africains eux-mêmes puissent avoir leur lieu de consécration. Mais pas seulement de consécration, vous voyez qu'on a pu parler des prix littéraires, mais aussi de circulation, les idées. Et là, l'Académie du Royaume va être le lieu où ces multiples aspects de la littérature africaine, ces multiples imaginaires, viennent s'exprimer, s'exposer, pour qu'elles circulent mieux et surtout que leur public, j'allais dire leur public essentiel, que sont les Africains, qu'ils puissent en prendre connaissance, qu'ils débattent, réfléchissent, et qu'une chaire des littératures africaines puissent donc animer ce mouvement vers à la fois un élargissement du public, une diffusion des connaissances mobilisées et des imaginaires créatifs qui sont sur la scène littéraire. Mais l'innovation principale, c'est qu'il y a un pôle académique et un pôle artistique. Relier donc les arts, c'est-à-dire la danse, la musique, les arts plastiques pour montrer la vitalité des forces créatives africaines. Ces forces doivent avoir deux supports, le support écrit et le support oral, le support des livres et le support des manifestations. Et le lieu des manifestations, il l'a dit, il s'appellera l'espace Toguna, Toguna, c'est-à-dire en langue d'Ogon, Toguna signifie la chambre des paroles, mais aussi la chambre des décisions. Et là, on verra s'exprimer les décisions africaines, c'est-à-dire les arts de vivre. Et personne ne dira, on ne sait pas, ou alors en Afrique, il n'y a pas grand-chose qui s'y passe. Au fond, redéployer tous ces imaginières et tous ces arts, c'est redonner à voir une Afrique désirable par elle-même, pour elle-même, mais peut-être aussi pour les autres qui la connaissent peu. «Has vu la chambre des archives, c'est une expérience en fin de la chambre des membres, la chambre des femmes de la chambre des membres. C'est-à-dire pour la chambre des membres. C'est-à-dire des membres. C'est-à-dire pour la chambre des membres. l'Afrique, je pense qu'il est arrivé au temps, au regard de la politique du pays, qui a été déroulée depuis des années, et elle a été déroulée par la ménageale de l'Afrique, à l'Afrique, sur le niveau du pays, du pays et du pays. et cette éventure. La création est de l'épreuve sur l'adabinien. C'est ce que nous avons déployé le texte. Nous avons déployé l'adabinien sur l'adabinien. Nous avons déployé l'adabinien sur l'adabinien. Nous avons déployé l'adabinien. des états de l'affronaut et des états de l'affronaut. Dans ce cadre, nous savons qu'à l'Édabat l'Afrique, et quand on parle d'Édabat l'Afrique, n'est-à-dire que l'Édabat l'Afrique n'est pas seulement échecante à l'Afrique du nord, mais aussi l'Afrique n'est-à-dire qu'elle a tout-est dans sa géographie. Par exemple, avec ce qui concerne l'abandon du nord. Je disais que l'Afrique, l'Afrique, avec l'âneur et l'âneur, l'âneur et l'âneur de l'âneur et l'âneur de l'âneur, et nous ferons les égiers de la sécurité des égiers de l'âneur, car beaucoup de l'âneur ne connaît pas les égiers de l'âneur. Et nous avons une réelle égiers de l'âneur de l'âneur, et nous avons une réelle égiers de l'âneur de l'Afrique, et aussi une égiers de l'Afrique, comme dans l'Onton ou dans le Paris ou dans le New York, jusqu'à ce moment-là, nous avons une réelle égiers de l'âneur de l'âneur de l'âneur. Et donc, je pense que c'est une réelle égiers de l'âneur. Et nous remercions à l'âneur de l'âneur de l'âneur de l'âneur. Alors, ce projet, il est magnifique. Il va vraiment permettre aux littératures, aux arts africains de se propager pour qu'on puisse mieux comprendre les voisins du nord, du sud, de l'ouest et de l'est, et donc vivre ensemble d'une meilleure façon. Je crois que vraiment, c'est l'essentiel du projet. Qu'est-ce que vous pensez de la dimension africaine multiforme ? Alors oui, elle est de tout à fait multiforme. Elle se présente sous différentes formes, différents formats. Et donc, elle est là, mais elle doit aussi innover, s'innover, continuer à créer. Et c'est comme ça qu'on va mieux se comprendre. Merci. 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 Merci.